Dans la vallée de Lourdes, à Comblan-la-Tour, près de Liège, les créateurs se réunissent souvent autour de Victor Rubinon, qui vient taper le carton en voisin chez le restaurateur-collectionneur, Francis Dernonchon. ... ... Hé ! Arrête, assassin ! Inouï ! Inouï ! Inouï ! Inouï ! Inouï ! M. Ebinon ! M. Ebinon ! Un canard emballé dans un de vos chefs-d'oeuvre ! C'est extraordinaire ! Regardez ! C'est incroyable ! M. Ebinon, vous aviez un canard dans son chef-d'oeuvre ! M. Ebinon, vous aviez un chef-d'oeuvre dans son canard ! M. Ebinon ! Oh, les vaches ! M. Ebinon, vous avez un vie-compte ! M. Ebinon, vous avez un vie-compte ! M. Ebinon, vous avez un vie-compte ! Mais ce qui est intéressant, je ne le coupais, il ne me disait rien, mais non, j'ai un scénariste. C'est normal, je ne peux rien couper, c'est un dur axe. Alors, je mets tout ensemble dans une seule image. Remarque que je crois que c'est ça qu'il faut faire, d'ailleurs. En fait, le scénariste, il est là que pour fournir une matière à partir de laquelle le dessinateur peut travailler. C'est comme ça qu'on travaille avec Jean, et c'est comme ça qu'on aurait pu travailler souvent avec Victor, d'ailleurs, en fait. Quelqu'un dessinateur se lance sur un scénario, à moins qu'il ait beaucoup de rigueur, il a tendance quand même à se faire plaisir. Mais c'est la règle du métier, c'est pas ça. Je crois que la seule solution pour un dessinateur qui a envie de raconter quelque chose, qu'il a vraiment envie de sortir de lui-même, c'est d'oublier son scénariste. Si on veut faire les deux, ça mieux, il y a sûrement plus de personnalité. Pourquoi tu n'as pas continué seul ? Parce que je voulais me concentrer à 100% sur le côté graphique. Ouais. Enfin, non, il ne faut pas oublier le scénariste. La part du scénario est très importante. Moi, j'aime bien travailler sur une trame bien serrée, et de pouvoir apporter ma petite part de fantaisie. Mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas possible. Mais si. Tout à l'heure, je te disais, mon rêve, c'est de pouvoir faire avec mes personnages, ses compagnons, avec les siennes. C'est ambitieux. Mais Doc Bull, Kidordine, c'est un petit peu de César Pannis. Oui. Pannis se coupe à cœur. Moi, je vois bien Doc Bull disant ça à Kidordine. Pourquoi tu ne fais pas un pastiche ? Après Pagnol, c'est difficile. Mais ça, c'est un de mes rêves. Moi, je crois que tous les amateurs de bande dessinée, ou même les autres aussi, se souviennent du mystère de la croissance d'or, des oranges bleues. C'était ça, il n'est pas animé, c'était un film où j'ai un peu fêté le rôle de Tintin. Voilà, Jean-Pierre Talbot, c'est-à-dire Tintin. C'est ça, oui. Eh bien, tout ça, mon Dieu, c'est une histoire ancienne. Je ne sais pas, moi, Jean-Pierre. J'enseigne, oui, dans les milieux sportifs, je mène mes enfants au sport. Et une chose curieuse, c'est que si moi, je m'y fais, mon Dieu, à cette idée de Tintin, c'est moi, d'accord, eux, ils croient encore beaucoup plus que moi. Et lorsque l'on part pour courir un cross, un monde dans le quart, 60 mots, 2 heures et que, et on débatte, absolument, ils sont tous autour de moi, ils me protègent, ils sont fiers. Et ils y croient beaucoup plus que moi, moi, j'ai oublié, c'est tellement naturel. C'est marre. Donc, pour eux, de rester Tintin. Oui. Mais vous savez, je ne crois pas à un autisme de censure. Je crois à quelqu'un qui dit, ça, ça ne passe pas. La censure, finalement, ce n'est pas le tout objectif. C'est très objectif, c'est un gars qui dit, ça, ça ne peut pas passer. Oui, d'accord, mais à ton... On ne verra plus de quels critères, ça, on ne le sait pas. Dans la chanson, la bande décision de séparer, ça existe. Mais si, si tu veux, parce que dans le fond, par exemple, nous sommes pour la plupart liés par certains contrats vis-à-vis de notre éditeur. Mais si ça nous chance de faire tout autre chose, faire du zizi ou du truc très infantile... Mais rien ne t'empêche de le faire. Mais non, c'est-à-dire qu'on s'adresse à un autre... Rien ne nous empêche de le faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous n'avons pas un véritable problème de censure. Mais tout le monde exerce son auto-sensure dans la mesure où je ne ferai pas des choses que je n'aime pas. Eh bien, je vais trouver un autre éditeur. Il y a un autre aspect de la question, il y a un aspect essentiel qui est l'égoïsme du dessinateur qui, lui, est chez lui, dans son petit coin, et l'éditeur qui doit, dans une certaine mesure, s'adresser à tout le public, donc faire attention à ce qu'il... Oui, d'accord, mais dans la mesure où je travaille pour lui, j'accepte les limites de sa propre censure, mais elle ne me gêne pas. Il y a toujours des gens que l'on choquera, que l'on dérangera. Heureusement. Mais oui, je crois que c'est nécessaire. C'est bon. Par exemple, tu as eu carrément. Oui, justement, je parle en connaissance de cause. Boulébile, que je dessine, qui est l'éventure d'une petite famille, avec un petit coquer, avec des gros longues oreilles. Gentil en plus. C'est gentil, enfin, je crois. J'ai trois chiens chez moi. Bon, on m'a accusé de cruauté envers les animaux. C'est assez dingue quand même. C'est en fait des chiens. Et justement, j'avais un coquet avec de longues oreilles, et il a fait avec ses oreilles un mouvement d'hélicoptère. Exactement. C'est toi. J'ai été accusé, oui, dans mon dessin, je veux dire. Ah bon ? Non, 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 non. Mais non, parce que j'extrapole, je ne sais pas. J'ai été accusé de cruauté envers les animaux. C'est tout de même un monde dans la mesure où on peut rêver tout de même. Mettons que le S.P.A. édite un journal et te demande de faire une bande dessinée pour promouvoir l'amour des animaux, etc. On l'engage, alors. On l'engage, oui. Mais à ce moment-là, ce dessinateur perd toute liberté et toute création. C'est-à-dire qu'il devient mauvais. C'est par Willy que j'ai connu l'ABC de la bande dessinée. Avant de faire de la chanson, je voulais faire depuis, finalement, depuis toujours, je crois, depuis très longtemps, depuis un petit temps d'enfant, je voulais faire de la bande dessinée. Yvan Delport, qui était rédacteur en chef d'un journal pour enfants à l'époque, m'a présenté Will, le dessinateur de Tiffet Tondu. Si, si tu n'avais pas fait la connerie de chanter, on vient d'être un très bon dessinateur. Et par Willy, j'ai connu pas mal de dessinateurs, dont Franquin. Oui, nous avons eu l'occasion de collaborer un petit peu. Oui, c'est bizarre quand même, les rapprochements constants, enfin, c'est fréquent, entre le spectacle, la chanson, les variétés et la bande dessinée. Oui, il y a un côté visuel, évidemment, qui est important dans les deux, évidemment. Il y a une certaine parenté et je crois que c'est la vie, la parenté. Victor m'a raconté Je vivais dans la pègre Aujourd'hui, j'ai quitté Le temps des vaches maigres Je vaux ce que je vaux Je suis un homme intègre Je n'ai qu'un seul défaut Je n'aime pas les neigres Mamadou m'a raconté Je vivais en alcade A l'université Grâce à mon ambassade Je suis sorti du lot Hors du poignet de crabe Je n'ai qu'un seul défaut Je n'aime pas les arabes Agnès m'a raconté Nous vivons, c'est tout vite En collectivité En bandue, à ville juive J'ai pris le bon métro Mon beurre n'est plus du suif Je n'ai qu'un seul défaut Je n'aime pas les juifs Jacob m'a raconté J'ai fait fortune au puce Et je peux me vanter D'avoir quelques quibus L'étoile de mon drapeau Flotte sur l'exodus Je n'ai qu'un seul défaut Je n'aime pas les russes Boris m'a raconté Je travaille au Femlin Je prie avec toi-t' Les propos de Pékin J'ai compté comme il faut Les peuples africains Je n'ai qu'un seul défaut Je n'aime pas les ricains Jimmy m'a raconté Je vis dans l'Illinois En toute liberté Je respecte les lois Je rembourse illico Les dollars que je dois Je n'ai qu'un seul défaut Je n'aime pas les chinois A tous les écoutés Le voile a confondu Là-haut je suis monté Et Dieu m'a répondu J'entends de mon bureau Votre voix qui les donne C'est par les doigts si haut Une bonne sur ma salle J'ai donné l'heure des autres Je n'aime pas les hommes Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo